Malgré les températures basses pour la saison, dans ce club on vit en osmose avec la nature. Certains n'hésitent pas à plonger dans la piscine nue comme des verres. Ici, la nudité s'affiche et se revendique, Sabrina et Wilfried s'accommodent et tentent de vivre en tenue d'Adam et d'Ève malgré le ciel gris. Et lorsqu'on leur demande si la météo a une influence sur leur comportement, ils vous font part de leur libération du textile. Alors j'aurais envie de vous retourner à la question, comment on peut vivre habillé quand il fait chaud au 40 degrés ? C'est un principe de vie, c'est... comment je pourrais vous dire ? On n'est quand même pas des bêtes sauvages, les animaux n'ont pas d'habits, certains ont des fourrures, d'autres ont juste une peau. Et bien nous, on est heureux d'être parmi les amis, la nature en somme. Ingrid et Paul sont belges, ces retraités restent deux mois au Club du Soleil. La météo a joué contre eux. Pas découragés, ils ont décidé de faire tomber la chemise. On allume un peu de chauffage et c'est bon. On a toujours une raison pour être nus, mais dans la caravane ou dans la tente. Depuis une semaine, seuls quelques emplacements sont occupés par des adeptes purs et durs du naturisme. Serait-ce la météo qui aurait fait fuir certains campeurs ? Globalement, les campeurs sont de passage sur le terrain. Et si le soleil n'est pas toujours au rendez-vous, n'hésite pas à pousser un petit peu plus loin pour aller à sa rencontre. La météo fait fuir les naturistes vers le sud, mais rassurez-vous, le soleil va revenir dès lundi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !